Bonjour à tous et à toutes, c'est Morgane et je vous retrouve pour une petite vidéo un petit peu plus détaillée sur l'épée puisque j'ai eu l'occasion de regarder un petit peu image par image, c'est vraiment ce qu'il fallait faire pour pouvoir voir ces infos là sur les stats de l'épée, des épées du coup puisque je pense que c'est les mêmes types de statistiques pour chaque épée et donc là on a pu voir vu qu'elle a passé son curseur sur les différentes statistiques hormis la portée mais la portée c'est assez transparent, on sait ce que ça veut dire donc je vais pouvoir vous donner un petit peu le descriptif de chaque statistique, ça me semble intéressant, j'hésitais à vous faire cette vidéo mais je me suis dit que ça pouvait permettre de déjà se faire une petite idée de la valeur des épées, de ce qu'elles valent en jeu et de ce que ça peut donner en gameplay et puis peut-être vous être préparé quand Tekken King sortira à savoir un petit peu quel va être l'effet de votre épée selon ses statistiques. La première statistique c'est la vitesse donc ça c'est assez simple, ça correspond en fait à la vitesse à laquelle vous allez pouvoir lancer vos attaques avec votre épée. Ensuite l'impact qui va donc augmenter le nombre de dégâts infligés à chaque round donc c'est normalement avec les cartouches mais du coup là ça va être les coups d'épée je pense. On en arrive donc à la fameuse portée sur laquelle elle n'est pas passée mais qui correspond tout simplement à la portée à laquelle vous allez pouvoir donner des coups. On rentre ensuite dans le vif du sujet avec l'efficiency qui est donc l'efficacité et qui correspond à la quantité d'énergie que vous allez perdre lorsque vous donnez un coup. Donc en fait ça nous ça nous montre bien que les munitions entre guillemets de cette arme sont de l'énergie. Les 55 munitions dont je vous parlais par exemple sur celle-ci quand elle est en chargeur plein sans son amélioration de chargeur, c'est donc 55 munitions d'énergie ou pour faire plus simple 55 charges tout simplement. La statistique de défense qui correspond tout simplement à la protection que vous offre l'arme lorsque vous l'utilisez, on avait d'ailleurs vu qu'une des stats de cette épée là en particulier proposait d'augmenter justement la défense et l'armure de son porteur lorsqu'il l'utilise. Et enfin l'énergie qui correspond tout simplement à une sorte de chargeur pour faire le parallèle avec les armes à munitions réelles, à balles réelles et donc qui correspond au nombre de coups que vous allez pouvoir donner avant que le chargeur soit vide, avant que la quantité d'énergie totale accumulable par cette épée soit utilisée. Donc ensuite on m'a très justement demandé comment est-ce qu'on lootait ces épées et effectivement j'ai fait une erreur puisque je vous ai dit qu'on pouvait les looter et non les acheter. On ne peut ni les looter ni les acheter. En fait il faudra les forger. Donc aujourd'hui 2 septembre, au jour où je fais cette vidéo, on n'a pas d'informations sur la façon dont on pourra les forger. Sans doute qu'on va en savoir plus et on saura de toute façon le 15 septembre. Mais tout du moins c'est une façon différente d'obtenir ces armes. Est-ce que c'est lié à l'histoire ? Est-ce que c'est lié à des quêtes particulières ? On verra ça de toute façon dans pas longtemps. Et puis également on a bien vu qu'il y avait une épée différente pour chaque élément. Au moins, c'est au moins ce qu'on a pu voir dans le gameplay jusqu'à présent. Donc il y en a sans doute peut-être plus, je l'espère. Bien sûr, vu qu'il y a une exotique et des légendaires déjà, ça impose une certaine variété. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura intéressé, vous en aura appris. C'est le plus important. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager comme toujours. Et puis je vous retrouve très vite pour plein d'infos sur Destiny et tout le multigaming ! Sous-titrage ST' 501